C'est un cradeau mais il a gagné Qui se lave pas mais il gagne J'y gagne quoi ? Ah bah pour l'instant t'as ou la possibilité de rejouer Ou de choisir un lot ou la cagnotte On y pense jamais la cagnotte Bah oui enfin c'est des auditeurs qui pensent jamais Bah conseillez moi je sais pas Ah bah je ne sais pas c'est à toi de voir La cagnotte c'est comme celle du panary tu vois Elle grossit que si on y pense La deuxième solution C'est la cagnotte La cagnotte alors panary la cagnotte actuellement combien y'a-t-il ? C'est la cagnotte Eh bien il y a exactement la valeur de 1 franc en négatif C'est à dire qu'il nous doit 1 franc Exactement en fait ça fait 3 francs 20 avec le timbre Voilà donc tu nous dois 1 franc que tu nous envoies par la poste quand tu veux Ainsi qu'une enveloppe timbrée à ton adresse pour la réponse Pour l'accuser de réception Ça fait 5 ans 40 bonjour Je préfère le paquet à tant pis qui peut quitter on n'a pas besoin de prendre tes coordonneurs antennes tu as les nôtres c'est 92 adieu le rassemblement picasso car on l'enterre je donne l'adresse tout à l'heure manche t'emmerdes non 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 bon on le connaît pas ce qu'on a salut au revoir salut salut maïque maman salut maïque l'omique écoute bien mike t'as un compteur jagger écoute bien mike c'est une question qui est un petit peu logique c'est une question d'histoire pourquoi napoléon premier mettait il toujours sa main dans sa vareuse pourquoi napoléon premier mettait il toujours sa main dans sa vareuse non une mauvaise réponse c'est pas ça c'est par obligation parce que c'était plus pratique voilà c'est donné un lisse important moi je vais donner un à 10 il n'avait pas de slip kangourou parce qu'il avait froid au moins non je pense pas à mon avis c'est faux tu vois à mon avis réfléchis bien alors moi je t'ai donné vraiment l'indice fondamental il n'avait pas de slip kangourou pourquoi napoléon premier mettait-il toujours sa main dans sa vareuse et ben voilà c'est une mauvaise réponse complètement vareuse le suivant et qui a qui a qui scratch maintenant salut boy quels sont ces bruits de souffle qu'on entend la mort salut scratch oui oui alors chérie tu es prêt à répondre vas-y ton cri de dire laisse tomber on ne sait pas faire des plans nuls comme ça on n'est pas radio du chmol avec un mec à deux téléphones près de lui et qui s'amuse à qui n'a qu'à deux téléphones aux auditeurs le suivant c'est qui c'est enculé alors les mecs les beaufs vous vous mettez sur des radios de beauf à 0 heure 12 il ya des émissions de bouffe qui commence donc vous pouvez aller ailleurs moi j'ai rien à foutre je veux que des auditeurs intelligents et des auditrices intelligentes les autres j'en ai rien à foutre d'ailleurs il n'y a pas eu d'auditrice ce soir alors les auditrices les auditrices vous téléphonez c'est obligatoire alors les auditeurs maintenant et le téléphone évidemment le 776 42 24 michel chéri c'est à toi michel oui mon beau michou mais je suis écoute bien pourquoi napoléon premier mettait-il toujours sa main dans sa verreuse c'est pas tout à fait ça ça n'est pas proche là il mettait les narines pour vérifier parce que quand il avait les narines un petit peu humecté par un rhume évidemment ça lui donnait un petit courant jus dans les narines et donc il savait que son texte son pesmeaker marchait non c'est pas tout à fait ça a pu être ça c'était plus pratique pour quelque chose mais pourquoi dit nous tout dit nous tout dit nous dit nous tout comment va ta mère michel non dit nous a perdu son chat non non mais t'inquiète pas le navire du basket il était à l'armée donc ça ça marque ouais ça marque il a des séquelles pourquoi il retourne pourquoi napoléon premier il toujours sa main dans sa verreuse c'était plus pratique pour lui parce qu'il avait des choses napoléon il avait des choses il avait des choses plein de choses non mais il avait une longue petite chose alors michel michel et dit michel tu nous l'as dit là qu'est ce qu'il avait à cet autor là il avait des choses bon michel tu nous l'as dit après michel oh la 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 salut michel à l'écoute bye bye michel jean philippe maintenant alors jean philippe même pas bonjour non non il n'a pas dit bonjour bonsoir bonsoir les amis je vous aime bon d'accord mais on est vexé moi je vais te donner un à 10 moi je vais te donner un à 10 c'est vraiment très bien eux aussi eux aussi tu colles comme ça c'est nul ça tue le soir et bien je pense franchement que c'est qui déjà pas belmondo c'est bonaparte napoléon napoléon voilà toutes les deux oui donc il était manchot et comme il était complexé en mettant la main il pensait que que ça se dirait moins en fait non c'est beaucoup plus facile que ça on t'a dit que c'était plus pratique pour quelque chose de bien précis c'était plus pratique j'entends rien avec radio 7 mais on s'en fout de radio 7 tu les oublies mais t'as qu'à déménager on met des fois eh bien bah tu viens t'as habité ici en face là mais tu appelles d'où toi de Sèvres en sèvres on ne s'entend pas tu racontes des conneries là ridicule les mecs qui téléphonent d'Orléans et toi tu t'entends pas il y en a même qui entendent d'Evry et du Morvan aussi et toi tu es à Sèvres t'entends pas bah écoute faut mieux déménager là bah j'étais à Pékin avant à Pékin on me capte mieux j'entends des mieux à Pékin bah oui et après j'étais dans l'Himalaya à 8000 m et alors là je vous captais bien bah oui bah il fallait rester bon alors écoute pourquoi Napoléon 1er mettait il toujours sa main dans sa vareuse je t'ai dit tout à l'heure que c'était par commodité parce que il en avait plein et s'il avait dû de temps en temps mettre sa main il aurait perdu du temps alors il laissait tout le temps sa main là parce qu'il en avait plein ah ah bah oui mais si c'est Napoléon 1er alors j'ai trouvé il en avait plein plein de plein je dirais plein d'argent mais non une mauvaise réponse c'est pas gratifiant et il osait pas le dire à ses voisins d'ailleurs ah j'ai le droit à une deuxième solution bah oui Brassens en a parlé c'est un indice je pouvais avoir plein plein euh... si tu fais de l'informatique ça peut également t'aider le gorille mais je fais de l'informatique alors plein de bip plein de bip plein d'octets plein de je sais pas quoi t'as perdu Jean-Michel c'est pas grave mais tu étais sur la voie tu peux essayer de retenter ta chance bonjour Maurice ok au revoir salut alors maintenant print data brebis galeuse salut la brebis salut ouais après je me souviens Nicolas je t'ai donné un indice tout à l'heure qui valait quand même son pesant d'or c'est que Georges Brassens en a parlé à propos d'une marquise ouais mais Georges Brassens moi j'en ai rien à foutre de se mettre là ah c'est dommage et moi je te donne un indice ce n'est pas le gorille ce n'est pas le gorille ce serait le bon public peut-être qui... 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 non je t'ai parlé d'une marquise d'une marquise pourquoi Napoléon mettait-il toujours sa main dans sa varose je te répète si il y a une question historique c'était par commodité et d'autre part le petit Napoléon il avait des problèmes avec plein plein de trucs euh... c'est sexuel non ? pas du tout pas du tout alors c'est... non non pour une fois ouf c'est peut-être pour se gratter les poils de la poitrine ah 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 c'est presque ça une mauvaise réponse mais tu n'es pas loin pour compter les poils de la poitrine ah non deuxièmement c'est dommage c'est notre anis là allez oh non 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 t'as donné deux réponses mais c'est dommage parce que tu as presque trouvé bah je peux passer un message là ouais allez vas-y passe un message je voudrais dire bonjour à Michel et à Antoine ouais c'est tout ? ok c'est tout ouais bonjour non mais profites-en ta maman elle écoute ? ma maman elle écoute ta grand-mère aussi vas-y dis bonjour à ta mère soit poli il dit même pas bonjour à sa mère qu'est-ce que ce mec il dit pas bonjour à sa mère et l'attente d'Avignon et compagnie ? ouais salut il est un tentacule ok salut salut moi j'ai un indice très fin aussi elle a un indice très fin ouais vous pouvez les visiter aussi un petit point vous pouvez les visiter aussi pendant le week-end c'est vrai exactement mais ce n'est pas les catacombes les samedi dimanche et lundi c'est ouvert Nicolas re bonsoir salut Nicolas re salut alors euh je te donnais un bon indice Nicolas et Nicolas il devrait trouver parce que c'est un devin c'est un devin ? alors tu as entendu mon indice ? le devin Nicolas c'est connu quoi il est de retour sur l'indice ? hé Nicolas t'as entendu mon indice ? oui j'ai entendu alors ? euh je sais pas euh c'est 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 pour se gratter quelque chose ? ah peut-être oui mais pour se gratter euh pour se gratter quoi ? se gratter les poils de la bite ? mauvaise réponse Nicolas non il l'avait placé haute le mec parce que les bites sont toujours le samedi et dimanche et lundi il était petit alors faut faire l'informatique euh non non c'est pas l'informatique l'électronique l'électronique tu fais de l'électronique non ? mais écoute Nicolas je sais je sais on peut aller visiter le week-end c'est pour se gratter le microprocesseur on peut aller acheter des trucs le week-end ouais on peut les visiter le week-end et faire des affaires là-bas tu fais des affaires mon frère ah il a donc alors ? donc il se grappait pour enlever les puces voilà voilà bonne réponse de Nicolas sans qu'on lui souffle tout de même ça c'est qui ? c'est vraiment un mec c'est un mec bien c'est pas ça qui m'allait dire je prends les échanges les échanges ? ok ok quitte pas alors alors je t'échange un morpion de panarie contre un cheveu de jacques foutre ah bah alors je garde le cadeau je t'en remercie alors tu veux un lot ou de la cagnotte ? je veux un lot un lot un lot alors tu m'arrêtes quand tu veux un lot ils sont sacrés ces lots on les appelle les saints lots euh tap ah ah alors tu gagnes hein attends 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 une lettre d'insulte d'un gros nul au choix euh Sophie Lacochane ah comme paraveur et t'écriras une lettre d'insulte c'est Nicolas ok tu pouvais pas mieux tomber je vais te la faire pendant l'émission on se demande ce qu'il va faire en la lisant Nicolas tu quittes pas tu laisses tes coordonneurs antennes ok et donc on t'enverra une lettre d'insulte de Sophie Lacochane en personne avec toutes les taches de graisse de ses beaux doigts boudinés alors pour répondre à la lettre tu pourras répondre euh enchanté moi c'est Nicolas oui ok il y a qui ? salut Nicolas tu quittes pas donc le suivant de ces messieurs c'est qui ? c'est qui c'est qui c'est qui ? il sait qui là ? c'est le qui qui ? c'est moi qui c'est qui ? qui es-tu toi ? c'est qui toi ? c'est moi ? oui toi ? pardon ? l'ampli 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 ok et bien ce n'était pas l'ampli euh mauvaise réponse l'ampli alors l'ampli oui oui tu as envie d'une petite question ? bien sur j'aurais pas point de mise m'enfant tu as besoin d'une petite question même ? écoute bien chéri y aura-t-il une troisième guerre mondiale ? tu as le droit qu'à une réponse y aura-t-il une troisième guerre mondiale ? il sait la réponse hein réfléchis bien oui bonne réponse bravo tu as trouvé c'est merveilleux ils sont forts ce soir oui très fort mais lui c'était un ampli il est deux fois plus fort alors tu veux une autre question ? tu veux un lol ? tu veux la cagnotte ? euh... une autre question une autre question combien y aura-t-il de survivants ? aucun une mauvaise réponse tu as encore le droit à une réponse on va donner quelques petits indices alors il fait que lui le problème y en aura quelques-uns quelques-uns ça peut être plusieurs on donne pas de chiffres moi je vais donner un autre indice il pourrait y en avoir plus mais vous voulez une réponse en chiffres ou avec les mots ? il faut une réponse en chiffres oui en chiffres ? en chiffres mais quelque chose d'autre après il faut justifier pourquoi il y a un chiffre à trouver mais il faut justifier ce chiffre et c'est très simple à justifier il suffit de voir l'endroit où se trouveront certaines personnes au moment où ça va éclater il y en aura deux ? voilà ça c'est une partie de la réponse il y en a deux c'est vrai mais qui ? qui sont ces deux personnes ? Reagan et l'autre l'autre je sais pas je veux pas de non je veux me dire pourquoi en fait ? je sais pas le président oui mais pourquoi ? qu'est-ce qu'ils feront à ce moment-là ? ils seront pas là mais non juste mais si ils seront là justement mais ils appuyer sur le bouton voilà c'était la réponse et tu vois que l'ampli il a trouvé c'est merveilleux mais y'a pas qu'eux qui ont des boutons quand même et toi t'as des boutons mais tu peux appuyer dessus tu vas pas déclencher tu feras sauter personne t'as peut-être des cratères bon ça va faire sauter légèrement autant plus tu le gauche ou le droit ça va un peu arroser ta vitre quand tu te regarderas dedans le matin mais ça risque pas d'aller plus loin et que ton appartement je veux pas faire une vanne de mauvais goût mais plus t'as de boutons moins t'as de chances de sauter quand même enfin bon c'est quand même c'est pas grave cultive tes points noirs alors alors tu veux un lot ou la cagnotte ? tu en reviens en deuxième semaine ? oui lot ou cagnotte ? heu lot 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 on dit lot alors tu m'arrêtes quand tu veux quand tu veux quand tu veux je t'arrête alors attention je suis pas flic mais je t'arrête quand même que de bien que de bien tu gagnes 1 une carte des menus du resto où nous allons manger et elle sera dédicacée par tous les grenoules oui bien et on soulignera nos plats on soulignera nos plats favoris voilà et on peut également donner le nom de la pizzeria parce qu'on va leur piquer pour toi nous allons voler chéri il va plus en avoir de les cartes bientôt au fait j'avais ramené si j'avais dit que j'aurais ramené la mienne bah non on te l'a offerte c'est vrai en plus voilà bah tu quittes pas l'ampli attends je voudrais te demander quelque chose parce que ça me tire le cul de la tête là de cheval ? faut jamais te laisser te recliner le 9 novembre 1961 est-ce que tu n'auras pas jeté ton fils à la poubelle ? ah bah j'étais pas né moi en 1961 moi aussi j'étais pas né à la poubelle même son fils non plus t'auras pas jeté ton fils à la poubelle ? ah j'étais pas encore né donc tu vois ah mince pourquoi à qui est mort le 9 novembre 1961 ? je sais pas mais c'était pour savoir si t'avais pas jeté à la poubelle pourquoi t'es né et puis tu cherches ton père c'est ça ? bah oui non bah non j'étais pas encore né donc je peux pas être ton père il était pas encore né mais il était pas moule non plus hein non non bah tant pis bah écoute alors comme après il m'a dit salaud alors écoute bien écoute 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 je vais passer un message pour toi si jamais vous avez jeté un gosse le 9 novembre 1961 vous appelez c'est lui qui est en direction de l'antenne alors toutes les mères de famille vous appelez mais entre nous hein je sais pas si c'est nécessaire d'appeler quoi parce que fut son état est-ce qu'on l'a jeté dans un sac en papier dans une rivière ? t'es sûr que c'était pas là à Vologne où on t'achetait le 9 octobre ou novembre 1961 ? non non euh mon prénom au cas s'il se rappellerait je m'appelle Grégory Ble d'accord salut l'ampli tu quittes pas on prend tes coordonneurs antennes merci allez on se fait un petit shout un petit shoot ok c'est un titre de divo hein n'aie pas peur y'a pas de cam qui traîne non 776 42 24 7 7 6 4 2 2 4 pour poser des questions non pour répondre aux questions non mais les fois vous allez pas poser de questions puisque c'est le grand jeu de con ce soir alors y'a eu tout un tas de trucs de gagné peut-être vous aussi vous allez avoir la chance de gagner des choses merveilleuses dans ce grand jeu de con 7176 42 24 c'est parti 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 c'était une nuit comme toutes les nuits l'auditeur va simplement fatigué s'était jeté sur son transistor pour un peu de réconfort c'est parti est-ce le hasard ou la fatalité qui le poussèrent sur les 91.10 l'onde 299-RADIO toujours est-il qu'il entendit qu'ils volent qu'il écoute à banzai et qu'à jamais dans son cerveau il emporte à les stigmas Alors vous, faites attention, ne faites pas comme lui. Lorsque la nuit, vous balayez la bande FM avec votre balayette à nettoyer les chiottes, attention de ne pas vous arrêter sur les 91.10 fréquences de 92 radios, fréquences de bancaille, fréquences de titivole. Sous-titrage ST' 501 Michel, comment va ta mère Michel ? Ma mère va bien, le père du sucre aussi. Il y a du nouveau, la famille fait grandir. Oui, oui. Bien. Quelle est la question ? Ah bah écoute, je te la donne tout de suite. Ne t'impatiente pas. Normalement un jeu de con, je devrais gagner. Pourquoi Léon Zitrone est-il gros ? Je veux une réponse précise, pourquoi Léon Zitrone est-il gros ? Parce qu'il mange du sec de cheval tout le temps. Oh la la la. Il mange quoi ? Il mange du sec de cheval tout le temps. Une mauvaise réponse. On va lui donner un indice. Un indice de panary. David Bowie est maigre. Oui. Bon indice de panary. J'ai pourtant eu la question, ça parle de Bowie. Eh bien fallait écouter. Elle est jamais là Sophie la cochonne. Tu diras, elle est toujours sur la table. Fallait écouter. Non dis-moi, aide-moi, aide-moi. On est en place, qu'est-ce que tu veux ? J'ai droit à une autre réponse alors ? Bah oui mais tu veux peut-être qu'on donne d'autres indices. Le navet masqué va te donner un indice. Ah ouais ouais ouais. Pourquoi Léon Zitrone est-il gros ? Oui mais il y a un indice. Je peux donner un indice ? C'est le meilleur. Je peux donner un indice ? Quand il était petit, Léon Zitrone avait la fâcheuse habitude de manger une douzaine de blinis pour son 4h. C'est vrai. Ah. Parce qu'il est russe ? Bah oui il est russe mais c'est pas ça la réponse. Bah euh non, enfin généralement c'est plutôt des femmes russes. On dit à partir d'un certain âge elles sont assez corpulentes mais... Qu'en fais-tu ? Panari ou Jexplode t'as pas un indice à lui donner ? Il n'avait pas d'antécédence éthiopien. Il n'avait pas quoi ? D'antécédence éthiopien. C'est très très important. C'est un rapport avec la réponse. C'est gros parce qu'il est bien, parce qu'il est bien nourri. Mauvaise réponse. Je t'ai fait peur hein. Moi je vais te donner un indice. Bah on lui donne plus d'indice. Non mais en fait mon indice c'était qu'il avait perdu et que c'était à l'autre de jouer. Voilà salut Michel. T'aurais pu gagner à l'eau mais... Fait de beau rêve. Allez salut. Bye bye. Jaius c'est ça ? Ouais. Jaius ça. Non doux doux doux. J'aime ta voix Jaius. Jaius. Tu nous agresse là avec ta voix. Jaius le quoi ? Le maître. C'est Vaïus ou Jaius ? Jaius avec un Z. Ah ok. On t'entend bien. J'peux faire montrer notre game ? Ouais mais sans hurler alors. Si si bah... Vas-y en hurlant alors vas-y ça te fera plaisir va. Ok. On a plus le droit de crier maintenant en société c'est horrible. Vas-y. Allez chérie. Vailleux ! Ah ouais fallait qu'il le fasse parce que... C'était original. Oui. Il nous a fait son l'anus. Rechercher. Ouais. Bon pose la question mec. Ecoute chérie pourquoi Léon Zitron est-il gros ? C'est euh... Pas moins un indice quand même. Pas n'arrive un indice vite. Il est peut-être mal placé pour le savoir. Moi l'indice ça peut être au Biafra il aurait dépareillé la situation. Il aurait fait mauvais genre. Sophie vite. Bah il... Un indice pourquoi Léon Zitron est-il gros ? Vite 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 vite. Vite le indice que tu as dans la main. Il fume pas le cigare. Il fume pas le cigare et bah il boit la bière. C'est une première mauvaise réponse de Zayus. Comment ? Tu n'as plus le droit qu'à une réponse vite. Ouais bon euh... Alors un indice, Léon avait démasqué qui fourbit son indice. Ça n'a pas de rapport avec Auschwitz Birkenau. Allo ? Il est pas né en éthiopien. Deuxième mauvaise réponse. Salut Zayus. Le nain. C'est philitique. Tu me rappelles la question s'il vous plait ? Le nain, oui. Pourquoi Léon Zitron est-il chaud ? Bonjour Léon. Voilà c'est ça. Pourquoi Léon Zitron est-il chaud ? Pourquoi Léon Zitron est-il gros ? Pas chaud. Gros avec un G. Un indice s'il vous plait ? Un indice s'il vous plait. Un indice s'il vous plait. Un indice s'il vous plait. J'ai ma liste là. Un indice, un indice. Euh... Non je peux pas lire mes indices. Elle peut pas les dire. Non je peux pas les dire. Panari peux-tu les dire tes indices ? Oui bien sûr je peux les dire. Tu peux donner tes indices ? Non. J'explique toi tu peux les donner. Léon était un homme. Ah c'est important. Vite le navet. Euh... Parce qu'il mange beaucoup ? Il a dit que Léon était un homme. Et moi je peux dire en cas général, du haut des noms, vingt siècles vous contemple. Mais moi je vais quand même lui donner un indice parce que je m'en veux de pas lui donner d'indice. C'est que en russe, Zitron signifie Zitron. Alors, tu me proposes une première réponse ? En bulgare aussi. Parce qu'il mange beaucoup. Parce qu'il mange beaucoup. On l'a déjà dit, mauvaise réponse. Ah ! Alors j'ai une deuxième réponse, je cherche. C'est parce qu'il mange beaucoup. Cherche où ton tapis ? Pourquoi ? Léon Zitron, n'est-il gros ? C'est important, ça a rapport avec la question posée il y a quinze jours concernant les japonais je crois. Enfin moi j'étais pas là. Bon, alors moi je vais te dire, il n'aimait pas le train. Hein ? Voilà, il n'aimait pas le train, c'est vrai. Il n'aimait pas le train. Ah ça c'est vraiment un rapport. Ça lui a rappelé de mauvaises choses. Voilà, il n'aimait pas le train. Je dirais même plus qu'il bouclait sa ceinture au quatrième cran à partir de la gauche. T'es sûre non ? Je crois à la droite. J'ajoute un deuxième indice. La droite. Il n'aime ni le train. Il n'avait pas de bretelles. Ni se faire botter le train. Non mais il n'aime ni le train, ni le camping. Alors ? Je l'entends pas. Il n'aime ni le train, ni le camping. Au mieux de dire je ne vois pas, je dis je l'entends pas. Ah bon, ah oui. D'accord. On a des sourds, des aveugles, sous les muets. C'est pas radiophonique malheureusement. C'est radio derrière. C'est un des méshandicapés. Ah, mais couvras-tu ? Non, je ne trouve pas. Oh bah raccroche. Salut. Salut. A la prochaine. Mike maintenant, c'est ça ? Oh Mike. Oh Mike. Let's go, Mike. Let's go. Je prends des indices. Pardon ? Des indices. Des indices. Des indices pour cette question. Pourquoi on s'étronnait-t-il gros ? Involontaire pour des indices, vite. Oh non. C'est toi qu'en a plus des indices là. Bah oui, j'en ai, mais en fait là, c'est pas des indices là. J'ai ma cagnotte, j'ai plein de sous partout. J'en train de faire les comptes, voyez-vous. Bon, moi je peux donner un indice, c'est un vague rapport avec Jésus. Voilà, c'est un rapport avec Jésus et avec Joseph aussi. Et avec Joseph. Ça c'est très très important. Qui était Joseph ? Si vous vous souvenez de qui était ce cher Joseph, on en parle beaucoup. C'est comme le navet, c'était un permissionnaire. Donc un léger rapport avec Jésus, un très grand rapport avec Joseph. Ça te dit quelque chose ? Non. Ah, c'est dommage, là on est en train de mâcher le travail. En tout cas, si... Si je dis une connerie, euh... Son ciel n'était pas étoilé. Oui. Oui ? Mais enfin, soyez pas irascible, hein. Si je dis une connerie, c'est pas la peine de manger quand même. C'est peut-être parce que... L'inverse réponse. Il connaissait beaucoup de langues ? Non, non, ça n'a rien à voir. L'inverse réponse. C'est simple, c'est des autres. Ça n'a rien à voir avec les langues. C'est pas un rapport de cul. C'est pas parce que je suis là que ça veut parler du cul, hein. Voilà, exact. C'est vrai, c'est pas la peine d'en parler, hein. Mais écoute, tu ne connais pas la réponse, tu donnes ta langue au chat, en fait. Alors tu n'en feras qu'une heureuse de plus. Et blanc. Laisse-moi l'éponge. J'allais le dire. Alors donc, ça a un rapport avec Joseph. Qui était Joseph ? Joseph, pardon, c'est pas la personne qui était tout le temps à la droite ou en dessous de la table du Christ. C'est pas celui qui se faisait l'anelbœuf. Celui qui était à gauche du clou droit. C'est celui qui vivait... C'est l'an dernier, maintenant il ne vit plus, en Amérique du Sud. Ahah. Voilà, voilà. Tu vois pas, Mike ? Non. Ça a un rapport avec Joseph. Salut, Mike. En plus, je l'ai aidé tout à l'heure, hein. En disant qu'il ne fallait pas qu'il soit dans la cible. Jean-Yves, maintenant. Allô ? Salut Jean-Yves. C'est dur, hein. Mais non ! Mais non, c'est vachement facile. C'est mou ! C'est mou ! Ça dépend quand. Pourquoi les Onsitron n'est-il gros ? Alors donc, ça a un rapport avec Joseph. Il habite en Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Bien joué. Joseph. Je peux même te dire qu'il jouait mal de la guitare. Et c'est un rapport avec les Askenas. Mais ça n'a pas de rapport sexuel ? Non. Mais non, mais non. Mais non, mais non. Les Askenas. Écoute, les rapports sexuels, c'est en dehors de l'émission. Là, je te dis la moitié de la réponse. Ah non, d'accord. Mais moi, je suis un culte, hein. Non, mais un culte vaut mieux que deux. De toute façon. Breux, breux, il fait froid. Je répète, il jouait mal de la guitare. Putain, c'est pas évident, hein. En plus, j'ai dit une partie de la réponse tout à l'heure. Faut bien écouter. Bah, j'ai pas entendu. Si je dis une connerie, euh... Ah ouais, d'accord. Bah ouais, euh... Alors pourquoi les Onsitron n'est-il gros ? C'est un rapport avec Joseph. C'est un rapport avec les Askenas et les autres aussi. On a dit que Zitron n'aimait pas le train. Ouais. Putain, mais... Parce qu'il a peur qu'on le prenne pour quelqu'un. C'est ça la réponse, en gros. Tu vois ? Je vois pas trop, non. C'est ça le problème. Ah, écoute, on te dit tout, là. Le train, mais le train dans quel sens ? Le vrai train. Ouais, le train. C'est pas l'armée du train. Et en plus, on peut te dire que c'était des wagons bestiaux à l'époque. Fais-moi le train de nuit. Il y avait pas de sillage. Ouais, pas vraiment. Il y avait pas d'aller-retour. Pourquoi il est gros ? C'était un aller simple. Voilà, il y avait pas de retour. Il y avait un rapport avec des pyjamas aussi. Rayer. Oh, j'ai fait un four avec cette vingtaine de l'homme. C'est trop facile, mec. Attends, on parle d'autre chose. Franchement, quand tu racontes des vingt, il y a deux solutions. Ou alors tu fais un four ou tu fais fureur. Mais les deux, c'est divisible. Tu me passes les petits gâteaux à la crème. Allez, on gaste. Ceux qui sont à toi. Alors, Jean-Yves. Non, mais attends. Est-ce qu'il est gros parce qu'il bouffait quelque chose ? Mais non, là, là. Mais putain, mais je vois vraiment pas, moi. C'est pas pourquoi il est devenu gros, c'est pourquoi il est gros. C'est du présent. Pourquoi il est gros ? Pourquoi Léon Zitrone est-il gros ? Il y a une raison, c'est volontaire. Il n'est pas jeune, Léon Zitrone. C'est volontaire. Si il est gros, c'est qu'il l'a fait exprès. C'est pourquoi l'a-t-il fait exprès ? C'est ça qui est important. Il l'a fait exprès, pourquoi l'a-t-il fait ? En plus, attends. Est-ce que c'est quelque chose au moins de plausible ? Non, non, tu poses pas de question. Tu réponds maintenant. Est-ce que c'est quelque chose de plausible ou une connerie ? Bien sûr. Toutes les réponses sont plausibles. C'est pas plausible. C'est vrai en plus. C'est Léon qui me l'a dit lui-même. C'est pas son fils qui m'a dit. Léon, tu sais, Siti Wolf. Faut que je te dis ce qui est cocheux. Voilà. Et puis il m'a raconté sa vie. Alors là, je vois vraiment pas tout hasard. Mauvaise réponse, tout hasard, c'était une mauvaise réponse. Vas-y, une deuxième. Non, mais putain, mais je vois vraiment pas. Putain, c'était un temps une mauvaise réponse. Putain, non, c'est pas ça. Vas-y. Parce que ? Parce qu'il est con, voilà. Mais je sais pas, je trouve rien d'autre. Mais tu peux dire. On t'a tout dit. Mais nous, on t'a mâché le travail. Ecoute, tu viens de faire un four, t'aurais pu faire fureur. C'est une histoire de pyjama, de train, d'aller simple. C'est un rapport avec Joseph qui habitait en Amérique du Sud. Si je dis déconner, il faut pas manger. Et la question, on ne vous demande pas quand. Salut. C'est pas quand qu'on vous demande. Bien. Là, ça a également un rapport avec ce qu'on va écouter. Nina Hagen. Quelle nationalité, Nina Hagen. La même que Joseph. Ça s'appelle Atomic Flash de luxe. Et le téléphone pour intervenir et poser des questions pour ce grand jeu de con, c'est le 776-4924. 7-7-6-4-2-2-4. Du dessous. filles . Tu n'asbasedза. Atomic flesh de luxe . Atomique flèche de l'oeuf Le sassassin, le mannequin, le diabolon Le gigol, le pur roman It's up to you Das Kokain im schönen Wien Le futuriste, le extremiste Er sagte einfach schütt Atomique flèche de l'oeuf Atomique flèche de l'oeuf Atomique flèche de l'oeuf Kalahari, hara hara Kiri kiri, kiri hara 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 kiri Atomique flèche de l'oeuf 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 Le Diabolome, le Chiquer Le Plodrine Es liegt an ihr Das Zenon-Kahin, in Schwedmen, Berlin Le Futurist, le Extremist Er sagte einfach tschöffn Sous-titrage ST' 501 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 C'est un super morceau qui s'appelle Holy War Vous vous rappelez tous, c'est un problème de standard Il a craqué 776 42 24 7 7 6 4 2 2 4 Pour quoi faire ? Pour participer au grand jeu de con Il vous reste encore une demi-heure A roman анna in pain A roman is and fading spread And at the end of the year With the post-God world tour On this fanatical tease A false prophet Sous-titrage ST' 501 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 1h06 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501